what's up mes warriors j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo désolé pour ma tête je viens de me réveiller donc voilà j'ai trouvé un petit nouveau surnom voilà mes warriors ça pourrait être plus masculin un peu plus rome dedans et un peu plus on va dire viril si vous avez d'autres choses à proposer je teste donc si vous avez d'autres choses à proposer n'hésitez pas on se retrouve encore dans ma cuisine et moi ça fait pas mal de fois là qu'on se retrouve dans ma cuisine et non je vais pas vous préparer à manger donc vous voyez là je porte un t-shirt un vieux t-shirt complètement pourri super même que j'avais acheté je sais même pas où alors à la base j'étais beaucoup trop grand là il est largeur et tout ça commence à être un peu serré je sais pas trop pourquoi enfin bref et en fait le truc c'est que voilà je le mets pas il me sert à rien et je me suis dit mais punaise t'as trouvé une technique pour prendre un truc qui qui guise qui pourrait être original pourquoi tu l'utiliserais pas sur des trucs que tu t'as envie de jeter qui te sert plus alors je me suis dit ça je me suis dit bah pourquoi pas reprendre ce t-shirt superman et mettre de la javel dessus mais pas de la même façon que le plus la dernière fois parce que plus ça avait été quand même un échec parce que j'ai fait quelques erreurs je vais vous dire tout de suite maintenant les étapes alors en fait il va falloir bien évidemment pour tirer des shorts après va falloir après ça dépend les endroits où vous voulez le faire mais bon ça il n'y a pas de difficulté particulière pour ça vous mettez la javel vous mettez de la javel dans un récipient avec un tout petit peu d'eau pour ce soit moins moins sévère pour éviter que ça fasse vraiment tout blanc comme sur sur mon pull parce que c'est pour ça en fait j'ai pas mis de flotte donc du coup ça a été vraiment le truc extrême mais ça donne un truc plutôt pas mal moi personnellement j'aime bien et ensuite de ça vous vous disperser sur les endroits que vous voulez alors qui serait mieux c'est prendre une cuillère et faire ça comme ça pour que ça fasse des petits gouttes d'eau etc etc pour ça donne un effet plus naturel sinon vous choisissez votre technique à vous bien évidemment vous en mettez aussi sur les bras pour faire un rappel sur le bas du t-shirt et tout pour que ça soit mieux et ensuite vous attendez 25 à 30 minutes alors attention ça faut bien faire parce que sinon votre maison va empester la javel je me suis fait engueuler par ma mère pendant deux jours là pour pour le pull et c'est vrai que c'est pas très agréable du coup dès que vous avez attendu 25 30 minutes vous mettez votre vêtement je ne sais pas où je vous tire dans une baignoire avec de l'eau et vous essayez de le rincer pour essayer de retirer le surplus de javel qui n'est pas accroché aux textiles pour éviter que ça sent trop dans la maison parce que déjà quand vous allez verser ça va ça va sentir bien évidemment si vous pouvez le faire d'heure fait que d'heure tout de suite donc moi c'est parce que j'ai pas j'ai pas d'autres options malheureusement je peux le faire que comme ça et ensuite voilà vous laisserez bien nanana vous inquiétez pas ça va pas se disperter partout par rapport à si vous le rincez et tout vous inquiétez pas ça va rien faire et après ça vous laissez étendre ou vous mettez directement à la machine pour que ça soit lavé et que ça sent plus trop nanana vous comprenez ce que je veux et donc on va commencer tout de suite pour la dispersion de la javel donc voilà moi je vous conseille c'est de bien mettre là le vêtement comme ceci sur du plat pour pouvoir bien étaler tout après moi personnellement je vais prendre la javel directement et la mettre sur une cuillère et voilà l'étaler comme ça en tâche comme ceci pour vraiment donner un effet naturel alors on peut voir déjà l'effet qui se fait directement sur le tee shirt voilà donc n'oubliez pas non plus aussi de rajouter de l'eau pour que ce fasse ça soit beaucoup moins agressif sur le tee shirt fait bien évidemment attention à ne pas en verser sur vos propres vêtements après ça il va juste falloir faire couler de l'eau dessus bien rincer et après faire passer ça à la machine et on verra le résultat après donc voilà mes warriors comme on se retrouve pour le tee shirt superman donc voilà l'effet que ça a donné ça a donné un effet un peu rose orange et entre guillemets mais plus rose qu'autre chose alors sur le marron ça sera la couleur qui sera vraiment le plus ressortant sur le tee shirt bien évidemment voilà on peut voir que ça donne un effet très naturel c'est pas c'est pas voilà il ya un bon dégradé et moi je trouve que c'est super beau je l'ai mis ce matin à la salle d'ailleurs je viens de rentrer de la salle donc donc voilà vous pouvez voir j'ai mis bah en fait je vois là je viens de rentrer donc du coup j'ai mon jogging noir enfin mon sarong noir de chez six d'une comme ça vous pouvez bien voir tous les détails je vais me rapprocher comme ça vous allez voir un peu plus sur les manches aussi un peu le haut voilà voilà bah écoutez en tout cas les gens dans la salle m'ont regardé genre normalement j'aurais hésité même il me regardait même très souvent enfin du moins le tee shirt il regardait très très souvent donc je pense que ça a fait bon effet en tout cas écoutez c'est enfin moi je trouve que c'est ça fait super joli donc ne vous inquiétez pas si vous avez par exemple des des comment dirais-je excusez moi j'ai un goût donné si vous avez par exemple voilà des dessins des trucs comme ça dessus si vous mettez la javel normalement la javel a fera aucun effet dessus comme c'est c'est quelque chose qui est collé à part du textile bah en fait il n'y aura aucun effet dessus donc ne vous inquiétez pas pour ça normalement franchement il y aura rien dessus donc voilà donc voilà mes warriors je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau DIY avec la javel parce que j'en ai fait trois normalement et donc donc voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas que ça vous aura donné des idées du moins avec les t-shirts marron voilà ça peut être cool franchement et je vous retrouve très très bientôt peace et pas sur moi